France Bleu, Gascogne, la cloche a sauné, messieurs en piste jusqu'à 19h, bonsoir Pierre-Albert Blain. Bonsoir Virginie. France Bleu, Gascogne, il est tête à pacte tous les vendredis, 10h10, bonsoir à tous et à toutes. Au comptoir du soir, la bande, Gérard Piveteau, de notre partenaire de toujours, Midi-Olympique, Jean-Maurice Castex, sa moustache, son bronzage, depuis Dax. Rolanson, lui, il est aux antipodes, il nous rejoindra dans une quinzaine. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison excitante, formidable. Merci pour vos témoignages cet été, votre humour, vos remarques et votre sens de l'ovale que nous partageons. Nous allons continuer dans le même sens, c'est le même ton, nous ne sommes ni donneurs de leçons, ni moralistes, juste passionnés comme vous, observateurs, commentateurs. Vieille souris qui glissent sous les carpettes des clubs pour écouter, apprendre et vous raconter. Grande gueule aussi, on le revendique, fort en gasconnade et autres gasconneries. Nous n'entendons pas changer, nous sommes repartis pour un tour. Avec une année riche, elle le promet, le top 14. Nous suivrons plus particulièrement les évolutions des cousins Bordeleau-Béglé et Bayonnet. La Fédérale 1 à l'autre bout, anti-chambres du haut niveau. Thiros aimé, un jour aimé, toujours, pour une nouvelle aventure vers les sommets des phases finales. Et puis Agetemaud qui, deux ans après sa chute, retrouve le troisième étage du rugby national. Et puis bien sûr la Pro D2, notre nerf de la guerre ovale. Un championnat serré, encore davantage. Dax et Mont-de-Marsan avec de la nouveauté et des perspectives accrues. Dax retrouvé, on l'espère, le stade Montoy, bonifié, on y croit. La Pro D2 devrait être formidablement disputée, c'est tant mieux. Et puis, donc, parce que ça n'est pas tout à partir du lundi 12 septembre, Tête à Pâques, tous les soirs, 18h10, 19h, pour la Coupe du Monde avec tour de table invité, anciens internationaux, Gascogne, et tout, et tout, et tout. Et le vendredi, un mixed up, comme on dit en Nouvelle-Zélande, du Mondial, et la Pro D2 en même temps, et la Fédérale 1 pour ne rien perdre. Mais pour débuter, à la veille de l'ouverture de la Pro D2, invité Jean-Robert Cazot, le président du stade Montoy rugby, aux commandes depuis le 1er juillet. Vendredi prochain, d'à quoi, ce sera l'USD et son président, Gilbert Pontes, qui seront à l'honneur. Les têtes à Pâques, c'est ici et pas ailleurs, vous y êtes ? Allez, ça part de là. Jean-Robert Cazot, bonsoir. Merci d'avoir honoré cette invitation que nous avions évoquée avant votre prise de fonction officielle, il y a un bon moment, pour un temps dernier. Vous le succédez donc à 4 années de mandat assumé de Philippe Cazot. Et tout de suite, la question, ça fait 2 mois que vous êtes président quasiment jour pour jour, pas de regret ? D'abord, je veux dire bonsoir à tous les auditeurs. Non, pas de regret, bien sûr. Ce serait dommage d'avoir des regrets déjà à la veille de cette saison qui va être repitante. Pas trop d'emmerde pour l'instant ? Ça fait partie de la fonction. Donc il y en a ? Ah ben oui, heureusement. On ne serait pas là autrement. Jean-Robert Cazot, comment le stade Montoy aborde-t-il cette nouvelle aventure ? Dans quel état d'esprit ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Le feeling d'avant-match, puisque c'est demain la première, on en parlera dans un moment, face à Tarmes ? Je crois qu'on a une équipe et un groupe qui est très concentré, très conscient aussi de la difficulté de ce qui va se passer dès demain. On a la chance d'être dans la continuité, donc tout le travail qui a été fait ces dernières années, donc on n'est pas dans la nouveauté. On est vraiment au niveau de l'organisation, du staff technique, de leur méthode de travail. On est vraiment dans cette poursuite d'une très belle saison que l'on a vécue l'année dernière. C'est ça que vous voulez, c'est asseoir de la continuité dans une structure du groupe qui varie peu d'une année à l'autre, et d'un staff technique qui a fait ses preuves et qui est appelé à en faire d'autres. Vous voulez la continuité, vous voulez un peu faire la J.O.C. ? Non, moi j'aime bien d'abord travailler pour faire confiance à ce qui marche, déjà. Donc la continuité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas innover, qu'il ne faut pas progresser. Donc bien sûr, la continuité, c'est d'abord prendre ce qui est bon et essayer de le faire avancer encore et encore pour qu'il devienne meilleur dans l'avenir. Juste à l'actualité, on attend deux recrues encore au moins. Alors d'abord, un pilier droit pour pallier l'absence de Pieter Gorbler qui a été opéré à l'épaule gauche. Le Sudaf est indisponible pendant au moins deux mois encore, c'est le minimum. Alors, Narbonnet ou Argentin ? Qui est-ce qui arrive et quand est-ce qu'il arrive ? Mais écoutez, on vous le dira quand les choses seront totalement définitives, donc ça n'est pas le cas. Et je laisse encore une... parce que c'est leur rôle et donc au staff, a marqué notamment le choix final. Donc il connaît, on a tracé la ligne, notamment budgétaire ou... Non mais il y a les sous, il y a les sous pour... Oui, oui, bien sûr, je lui ai donné le feu vert totalement. Il y a le chèque. Donc vous préférez l'Argentin, vous ? C'est ça, j'ai bien compris. Plutôt qu'un vieux Narbonnet. Je ne suis quand même pas spécialiste de la première ligne, je verrai. Non mais vous préférez l'Argentin plutôt qu'un vieux Narbonnet. Vous préférez la nouveauté que le recyclage. Je pense peut-être qu'en termes d'efficacité, d'abord le choix c'est d'aller vers ce qui est le mieux. Donc je pense peut-être qu'un jeune Argentin ne serait pas très mal. Voilà. Béhan Bota, le deuxième ligne Sudaf qui joue à la Curry Cup avec les Chars, s'il arrive, et quand ? Après la Curry Cup, mais c'est sûr. Oui, il arrivera. C'est sûr. Oui. Il va jouer cette année. Oui. Sauf s'il n'y a plus de point à rien entre la préjugation et le port de l'Or. S'il n'y a pas de taquet, s'il n'y a pas de taquet entre les Autos et le Zimbabwe, bon et des trucs comme ça, d'accord ? Ou s'il attrape une shkoumoune terrible ? Non mais... On a pris le... À la fin de la Curry Cup, il est là, sérieux. Jean-Maurice, Gérard, à bout les gants si je puis dire. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Heureux de vous retrouver. Président Cazot, on en a parlé, vous prenez la suite d'un président qui n'avait pas la langue de bois. Dieu merci, on l'a quelques fois critiqué à ce niveau, nous on l'a apprécié. Vous allez continuer dans cette tonalité ? Je ne pense pas, parce que chacun a sa personnalité. Chacun a sa façon d'être, de se comporter. Donc ce n'est peut-être pas exactement le même profil, mais peu importe. On est là pour remplir une mission et chacun le fait avec le mieux de ce qu'il pense pour son club. Donc c'est ce que je ferai du mieux possible moi-même. Parce que vous avez sans doute rencontré d'un côté le sportif, de l'autre côté l'économique, de l'autre côté les supporters. Ça fait beaucoup de choses et de personnes qui pensent souvent différemment. Oui, mais je crois que le rôle du président c'est d'écouter tout le monde, c'est de prendre en compte et en considération les besoins de chacun et de faire une bonne synthèse. D'abord je ne suis pas tout seul, j'ai aussi une équipe autour de moi, un directoire, des administratifs. Tout ça c'est un ensemble et je pense qu'il faut amener sa touche personnelle et puis faire que la mayonnaise prenne autour de tout le monde. Donc c'est ça la mission que je me suis donnée. Gérard Pifeteau, milieu olympique, mon ami. Oui, président, bonsoir. Bonsoir. Quel président serez-vous ? Vous serez un président gestionnaire, un peu en recul par rapport au sportif, ou de plein pied dans le sportif, proche des entraîneurs, conseiller à l'intention, intervenant auprès des joueurs quand il le faut. Je ne sais pas, j'apprendrai la fonction. Je démarre, donc je gérerai. Ce que je sais de façon à peu près certaine, c'est que la gestion, ça sera d'abord une des priorités du club, comme tout club, comme toute entreprise, puisqu'on est quand même avant tout dans ce domaine-là une entreprise. Donc il faut gérer, effectivement, et donc être très attentif à une gestion saine, humaine, parce que sans ça, il n'y a rien derrière. Donc après, pour le sportif, bien sûr, j'espère avoir le feeling pour être proche de tout ce secteur sportif. Je m'y emplorerai. Après, je pense qu'il y a aussi chacun à sa place et je respecterai l'ordre des choses. Je n'ai pas l'intention de m'inister dans des rôles qui ne seront pas les miens. Vous faites partie de ceux qui sont sensibles à l'aventure humaine, la fameuse aventure humaine ? Ah oui, de toute façon, il n'y a que l'aventure humaine qui est intéressante dans cette aventure-là, donc dans l'entreprise, dans le club. Toutes proportions gardées, vous n'êtes pas du style Boudjellal ? Je ne crois pas, non. Non, on ne va pas vous voir en tant que nos énervés sur les grilles. Non, j'essaierai d'être là où je dois être pour que le club ait le meilleur service de son président. Gérard ? Président Cazot ? Oui. C'est Jean-Brun. Oui, simplement, je vous sens un peu hésitant et je le comprends. Est-ce que ça veut dire que vous découvrez le monde sportif alors que vous connaissez bien le monde économique ? Et quel est un peu votre sentiment dans cette découverte ? Je ne sais pas si la prudence est aussi une façon de se protéger, donc je ne suis pas du tout inquiet, je n'ai pas d'appréhension vis-à-vis de ce rôle-là. Certes, le sportif, c'est un domaine à part, comme toujours, comme tout gamin, j'ai fait du sport, j'ai toujours été en contact avec le sportif. Après gérer du sportif, il y a certainement un certain nombre de spécificités qu'il faut appréhender, qu'il faut maîtriser. Donc c'est dans la durée que je m'employerai à cette attache. Action ! Touché ! Stop ! Un, deux ! Les têtes à pâques, France-Belle-Gascogne. On est de retour, on est là, ça va durer. Oui, et France-Belle-Gascogne et les têtes à pâques, c'est tous les vendredis, et puis à partir du 12 septembre, garde-à-vous, la Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande. On ne fait pas de vaca, mais on sera là tous les soirs. Jean-Robert Cazot, président du stade Montoir Rugby, premier invité des têtes à pâques pour cette saison. Vendredi prochain, Gilbert Pontin sera allé pas à Dax, il sera là, pareil, dans les mêmes conditions, en vivant, et en chair, et en os, le Gigi Pontin. La question financière, 4 millions de budget, on avait annoncé, c'était dit, c'était fait, qu'il fallait revoir la baisse, comme tous les clubs d'ailleurs. Alors, moi, j'ai une série de questions à vous poser en grafale. Le retour de Bernard Bordensin et du groupe Leclerc, pourquoi, comment et à quel niveau financier ? Pourquoi ? Parce que je trouve tout à fait logique d'abord que des grands acteurs économiques de l'agglomération soient présents au club, soient présents au soutien du club. Et effectivement, ça a été ma mission, au printemps dernier, de le rencontrer, de savoir pour quelle raison il ne l'était plus, et est-ce qu'il pouvait le redevenir. Et je pense qu'on a une bonne approche, et je pense qu'on a du respect l'un pour l'autre, et il a accepté cette augure d'être, en tant qu'acteur économique, indispensable aussi à la vie et à la survie du club. A quelle hauteur financière ? 150 000 euros ? Vous lui poserez la question. Mais vous le savez, puisque vous êtes président. Mais je n'ai pas forcément besoin de dévoiler ces chiffres. C'est un chiffre conséquent, c'est un chiffre qui est, à minima, voire un petit peu supérieur à celui qu'il mettait avant. Donc c'est très intéressant. De l'ordre de 150 000 euros, donc a priori. On peut le dire. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'annoncer ? Mais ça sera officialisé dans les comptes, dans l'exercice budgétaire. Mais écoutez, je pense que ça fait partie des choses que je ne souhaite pas donner là. Maintenant, ou bien parce qu'il ne faut pas le dire ? Non, ce n'est pas une question qu'il ne faut pas dire. Il appartient à chacun de faire avec les moyens qu'il veut faire pour faire vivre le club. C'est à nous, le gestionnaire du club, d'obtenir le maximum de ce que l'on peut obtenir. On ne le saura jamais ? Si, on va le savoir, sur l'exercice budgétaire. Quid de la Storim et de Cora ? La Storim, vous savez que le projet Storim a quand même été recalé ces derniers mois. Donc Storim a été un grand soutien du club pendant plusieurs années. Il ne faut pas une ferme, mais il faut une pause certainement par rapport à leurs engagements et à leurs projets à eux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas Storim. Henri Fouillade était au directoire, donc il n'y est plus ? Si, Henri Fouillade est toujours là, puisque Storim reste actionnaire malgré tout. Il n'est plus actionnaire principal de la Storim, Henri Fouillade. La Storim reste et lui au directoire, mais il n'est plus actionnaire principal. Voilà, mais écoutez, il y a des choses qui se passent entre actionnaires et qui sont en train de se régler. Donc à ce jour, aujourd'hui, c'est toujours Storim qui est actionnaire. C'est toujours Henri Fouillade et qui est présent au directoire. Cora ? Ils étaient sur le maillot, ils étaient sponsors maillot. Oui, mais Cora, c'était quand même un sponsor un peu éphémère, donc il est resté quelques mois. Donc aujourd'hui, Cora, il est certainement attaché à son développement dans la région. Son développement, aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a rien de concret. Donc je pense que si Cora vient et continue à avoir des projets dans notre région, on sera très attentifs à ce qu'ils puissent être de nouveaux partenaires au club. Certains annonceurs, qu'ils soient landais ou d'ailleurs pas forcément, avaient déclaré ne pas vouloir investir en tant que Philippe Cazobon serait président, parce que Cazobon ne leur plaisait plus, la manière, le style. Il n'est plus président, Philippe Cazobon. Alors est-ce qu'ils sont revenus, ces gens ? Et est-ce qu'ils ont tenu leurs engagements ? Puisqu'un bon nombre, je les ai entendus dans mes propres oreilles, je ne suis pas le seul, avaient dit, le jour où Cazobon s'en va, on revêt les billes. Alors vous avez une manne financière qui est de retour. Formidable ! Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont tenu ces propos et qui ont tenu leur parole, qui reviennent à soutenir le club. Ça peut être ça et dans la vie d'un club, il peut y avoir des moments de désaccord, c'est des relations humaines, rien n'est grave à ce moment-là. À mon sens, après, effectivement, si on peut recréer ces relations et qu'ils permettent de retrouver ce partenariat et que chacun y retrouve son compte, c'est très très bien. Mais ça, c'est en cours, Jean-Robert Cazobon. C'est-à-dire que vous avez déjà récupéré des gens qui ont été... Soyons clairs, des gens qui étaient à l'époque des soutiens financiers quand Benoît Doga était à la direction des affaires et qui étaient au début du mandat de Philippe Cazobon et qui sont partis parce qu'ils se sont fâchés avec Philippe Cazobon. Oui, on va dire, pour faire simple, des choses qui sont très compliquées. Mais ça se passe à lui. Oui, oui, tous les ans, si vous voulez, tous les ans, il y a une bonne partie du partenariat qu'il faut rediscuter parce que chacun a la vie économique, la vie de l'entreprise qui est notre partenaire évolue au cours d'une année. Et donc, chaque année, on rediscute, on redéploie nos armes pour être convaincants sur le partenariat. Et puis, il y a des gens qui y arrivent, puis il y a des gens qui partent. Tout ça, c'est un équilibre un peu subtil. C'est un gros, gros travail, d'abord, qui est fait par toute une équipe commerciale qui démarre très tôt dans la saison, qui démarre au mois de mars, mars-avril, pour être prêt. Donc, c'est vraiment le travail de relation. Donc, je veux dire qu'à chaque fois, on remet tout à plat. Gérard, Jean-Mont ? Président, au sujet de l'économie, que tout le monde dit, où beaucoup de clubs ont baissé le montant de leur budget, est-ce que vous avez vraiment de grosses difficultés à boucler celui que vous avez prévu ou à revenir à celui qui était le précédent ? D'abord, mon objectif, ça a été de faire un budget cette année que j'étais en capacité de tenir. Pourquoi ? Parce que l'on ne peut pas, tous les ans, ne pas boucler un budget et donc combler des déficits. C'est malheureusement ce qui arrive fréquemment dans la gestion de clubs sortifs. Mais à un moment donné, il faut faire un peu de pause parce qu'on essouffle autour de nous. Et donc, c'était la raison pour moi de créer un budget, de donner un budget que je serais capable d'atteindre. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est à 100% dedans, mais on est très, très proche de l'économie. Mais dans tous les cas, on le garantira. Gérard ? Oui ? Oui ? Tu as la parole, mon ami. Ah, mais pas que je suis très ennuyé, parce qu'il faut tout se dire, on est en direct. Oui. J'ai été coupé jusqu'à l'instant. Ah, bon. C'est-à-dire que je n'avais pas le son, donc je n'entendais pas le... Bon, mais tu étais dans le désert absolu, simplement on parlait du financier et du budgétaire, si je veux dire. Oui. Oui, alors, oui, la question a été posée au Président, je suppose, de l'évolution du budget de Monde-Marcin. Ben, pas vraiment. Il est à 4 millions, le budget, donc à la baisse, comme il avait été initialement annoncé, comme beaucoup de clubs. Alors, je te laisse le panier libre. Oui. Oui, par rapport, Président, par rapport à votre baisse de budget... On répondra dans la deuxième partie, parce qu'on va arriver à la météo et les infos, Jean-Aubert. Mais la question de Gérard. Oui, par rapport à cette baisse de budget, est-ce qu'on peut aujourd'hui être compétitif avec des baisses de budget par rapport à ce qui se pratique ? Oui, non, et puis après on développe. Heureusement, oui, bien sûr. Allez, Jean-Rombert Cazot, invité à la première édition des Têtes à Pâques de la saison. On se retrouve... Gnone, Virginie... Les Têtes, les Pâques, des mecs, du cuir, la sueur, l'espoir, avant, pendant, après... Les Têtes à Pâques, tous les membres du soir, on aime. On aime. Et oui, ça se passe comme ça, il faut un peu Gascogne, les Têtes à Pâques, il y a aussi des meufs, enfin, bon, des nanas, quoi, des gazelles. 05-58-46-50-50, deux places pour aller voir jouer. Demain, 18h30, premier match de la saison, Stade Montoy au rugby, face à Tarbes. 46-50-50, le premier qui décroche, il a gagné. Jean-Robert Cazot, le président du Stade Montoy, ouvre la saison avec nous, qu'il en soit remercié. Il y avait question de Gérard Piveteau tout à l'heure, il y a réponse de Jean-Robert Cazot maintenant. Donc, la question, c'était de savoir comment on allait faire avec un budget à la veste. Donc, d'abord, sur le budget, il y a plusieurs composantes. On a cherché à réduire des frais de fonctionnement, ce qui est quand même aussi important dans la gestion du club. Et puis, on a essayé de ne pas trop toucher, de ne pas trop impacter quand même la partie réservée aux joueurs, donc la masse salariale joueur. Donc, on l'a un petit peu impacté, mais compte tenu des... Une baisse de combien ? Dizaine de pourcents, 20% ? Oui, non, 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 non. Une baisse qui, globalement, est inférieure à 10%, donc qui n'est quand même pas très, très importante. Et compte tenu des départs, des gens qui étaient en fin de contrat, ça nous a permis de retravailler sur une composition d'équipe tout en restant, je le pense, performant, bien sûr. C'est un challenge, mais c'est un challenge tous les ans. Ce n'est pas que cette année. Et c'est vrai que nos entraîneurs travaillent d'arrache-pied pour trouver le meilleur rapport qualité-prix entre un joueur et les moyens dont ils disposent. Mais ce n'est pas propre à chaque club de travailler comme ça. C'est vrai ? Oui, ça a réussi, puisque 12 entraîneurs aujourd'hui dans notre milieu olympique vert du vendredi, 12 entraîneurs sur 16 placent Monomarsan en barrage. Donc, c'est un a priori très favorable du club. Mais est-ce que c'est une position qui convient au Stade Montoy ? Ou est-ce que le club préférerait être plus discret, arriver de plus loin, comme il l'a parfois fait pour mieux surprendre ? Quand il faut assumer comme ça une position, pas de favori, mais de quasi-favori pour les barrages. Oui, mais ça, c'est toujours le piège dans lequel il ne faut pas tomber. L'ambition du club, on l'a tracée, bien sûr, l'ambition du club, c'est d'être dans ce haut de tableau. Mais je pense que légitimement, tous les clubs qui vont concourir cette année en pro des deux ont la même ambition. Donc, on ne la cache pas, mais elle est commune à tous. Après, nous placer là-dedans, il appartient à ceux qu'ils font de l'assumer. Nous, ce qu'on va, c'est régler match après match, c'est gagner les matchs, gagner les points sur le terrain. Et quand on aura fait cet objectif de gagner des points, on pourra effectivement dire qu'on est arrivé à notre objectif. Jean-Rombert Arcazo, une bonne saison pour le Stade Montoir en rugby, c'est au moins une place en demi-finale. Ah oui, ce serait une très bonne saison. C'est une bonne saison. C'est une bonne saison, oui. On ne peut pas jouer la 9e place ou la 10e place cette année au Stade Montoir. Je crois que, oui, mais ce n'est pas qu'on ne puisse pas la jouer. Si on en est là, on sera déçu. Mais ce qui sera très important, c'est d'être dans ceux qui resteront en pro des deux. Donc ça, c'est le tarif minimum que l'on doit atteindre. Jean-Maurice. Président, quand vous parlez de budget, on parle toujours de prévisionnel. Et puis on voit quelquefois fleurir en novembre ou décembre l'intervention de la DNACG parce que vous n'êtes pas dans le budget. Est-ce que c'est prévisionnel, justement ? Comme les autres clubs, vous n'êtes pas dedans aujourd'hui dans votre budget. Comment vous l'avez y arrivé ? Comment peut-on continuer à baser sur du prévisionnel alors qu'ils sont quelquefois très optimistes ? On est de toute façon amené tout le temps à être dans le prévisionnel. Quel que soit le mode d'entreprise sportive ou autre, on n'a jamais atteint son objectif au début de l'année et on n'a jamais réalisé son chiffre d'affaires. Donc on est là dans le budget prévisionnel, c'est notre chiffre d'affaires. Donc il y a bien évidemment des ressources qui sont dépendantes de plein de paramètres. Il y a des ressources liées aux résultats sportifs que l'on va avoir. Il y a des ressources qui vont venir des ventes de places. Il y a tout un tas de ressources. Donc on les prend en hypothèse, on essaie de les prendre le plus raisonnable possible. Et le travail que l'on a accompli avec la DNACG, c'est justement de ne pas être trop ambitieux sur nos objectifs et de pouvoir assumer pleinement la responsabilité en cas de manque à la fin. Vous êtes dans les clous aujourd'hui par rapport à la DNACG. Oui, on est totalement dans les clous vis-à-vis de la DNACG. Non, je n'ai pas été fâché avec eux. Le club est plus fâché. Ils aiment à nouveau le stade Montoy, la DNACG ? Je ne sais pas si ça... Ou il faut en ramener un gros vis-à-vis pour mieux envoyer un coup de pâle. Je ne pense pas qu'ils sont là pour aimer le stade Montoy. On doit se respecter mutuellement. C'est tout au moins le discours que je tiens auprès d'eux. Et ils ont des exigences à nous de répondre à leurs exigences, à nous d'être dans les clous. Et je pense qu'à partir du moment où on réussit à être d'accord sur des chiffres, il n'y a pas de raison de mal penser les uns vis-à-vis des autres. A propos de chiffres, justement, il y a une chose que vous aviez annoncée lors de votre première intervention face aux partenaires du club, et où vous avez tenu à le réaliser, dans une période économique qui n'est pas facile pour personne, c'est la baisse des tarifs populaires. Oui. Sur les causages et la tribune d'en face. Tout à fait. On était conscients depuis quelques temps que l'on avait quelques critiques sur la tarification des populaires. Et on s'est attachés à regarder tout ce qui se pratiquait aussi. Par ailleurs, on a jugé qu'il fallait faire un effort là-dessus par rapport à une situation économique difficile et aussi au souhait que l'on a de voir notre sport être toujours populaire, de faire un accès le plus large possible, que l'on puisse aussi espérer être sur une ambiance plus festive. Donc, voilà. Et la seule chose que l'on a pu faire immédiatement, c'est de baisser nos tarifs. Donc, on a baissé à peu près de 20% les tarifs de pesage et de tribune de face. Compensé. Juste un truc, pardon, Jameau. Compensé par l'arrivée d'un nouveau partenaire. Non, 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 on a pensé que ça permettrait à plus de gens de venir et je crois qu'on n'a pas trop mal pensé puisque les chiffres ne sont pas encore tout à fait définitifs parce qu'il y avait encore la queue tout à l'heure pour s'abonner ou pour les places. Donc, on peut penser qu'on a un minimum, une dizaine de pourcents de plus de gens abonnés à la même époque. Jean-Claude Grenade a gagné les deux places pour aller voir jouer le Stamontoin face à Tarbes demain. Les Têtes à Pâques, France-Belle-Gascogne, 18h44, Jean-Maurice. Le club a financé, je crois, d'ailleurs, une nouvelle tribune de face au président. Pas exactement. Pas exactement, mais disons que la collectivité nous a permis... La ville. La ville, oui. Bien sûr, la ville a permis de mettre en place une nouvelle tribune. Au lieu d'avoir des sièges vilains, rouges et blancs, mais vilains, maintenant, il y a des beaux sièges jaunes et noirs. Il y a des beaux sièges jaunes et noirs. C'est du rouge, puis c'est pas là. Pourquoi vilains, rouges et blancs ? Non, non, parce qu'ils étaient vilains, mais avant de marse-en, ces sièges jaunes. Ils étaient gris, ils étaient rouges. C'est vrai, c'était pas beau. Donc, ils sont jaunes et noirs. Jean-Robert Cazot. Installation d'entraînement de la plaine des jeux. Goudronnage du parking, parce que c'est un peu dégueulasse quand les équipes arrivent, que ce soit les espoirs, par le centre de formation, les infrastructures adaptées pour ce centre de formation, qui est formidablement dirigé par Fabien Neveki, qu'on le salue. Récupération de ce terrain de foule qui ne sert plus à rien à la plaine des jeux, alors que c'est incongru dans un espace au rugby. Et puis, aussi, il y a une question qui est d'importance. Vous connaissez la Pédiasato, qui est une sous-espèce de supporter, justement. Ils veulent savoir quand est-ce qu'ils ont une buvette à l'abri à la plaine des jeux. Non, les infrastructures, en sérieux, quand est-ce que tout ça se met en place ? C'est compliqué financièrement. Oui, d'abord, seul le club ne peut pas l'assumer. Donc, ça ne peut se faire qu'au travers de l'implication, d'une part, de l'Omnisport, qui détient une grande partie de ses équipements, de la collectivité qui peut aider, qui doit financer sur une période assez élargie des équipements. Donc, je crois qu'il a fait pas mal de choses ces dernières années. Donc, on est là pour avoir des besoins, des exigences, et on fera en sorte de les faire avancer du mieux possible. Oui, parce que Bonny s'est amélioré grandement ces dernières années, mais alors, le site d'entraînement, ce n'est pas formidable. Mais c'est bien. Bonny, déjà, ressemble à quelque chose d'autre et on peut encore remercier l'implication de la ville dans ce projet. Je vais vous faire goûter un truc. Non, mais je sais que vous aimez la musique, on va réécouter. On va réécouter le début. Je crois au fin. Vous allez voir. C'est un truc neuf. Voici l'heure du combat. Nos crampons marchent à l'unisson. On en rend le maillot. Défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit. L'Ovalie, c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à laisser. C'est Bonny qui va s'enflammer. Voici l'heure du combat. Nos crampons marchent à l'unisson. On en rend le maillot. Défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit. L'Ovalie, c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à laisser. C'est Bonny qui va s'enflammer. Je vois les oiseaux, mon bouleur. Vos humains, elles sont là, de nous. Mon amassant est dans le cœur. Aussi mort qu'elle se rend là jusqu'au bout. Je veux les oiseaux, mon bouleur. C'est L'Ouraline, Jean-Rombert Cazot. Ça remplace de tout ce thème. Il vous plaisez pas ou c'est parce que c'est Philippe Cazot qui va initier le truc ? On se demande, je suis toujours mauvaise langue. Je veux pas changer. D'abord, on peut lui rendre hommage d'avoir créé quelque chose il y a 4 ans. On s'était déjà, il n'y avait rien. Donc il a créé ça. Je crois qu'il l'a créé avec sa sensibilité. C'était très bien. Alors je pense que cette ère avait quand même une connotation... La religieuse d'abord, c'est-à-dire Bernard. La religieuse et puis que l'on entend très souvent effectivement dans des événements qui ne sont pas très agréables, qui sont assez douloureux et qui ont marqué d'ailleurs certains de nos joueurs ces derniers mois. Donc voilà, il y avait un petit peu cette volonté de redonner quelque chose de peut-être un peu plus dynamique, un peu plus... C'est très agréable parce que c'est Nadal. Alors voilà. Bon, il se passe beaucoup de choses à la Madeleine. Donc c'est vrai que là, on a... À la Ferrière, pas à l'Église. À la Ferrière, oui. Et donc, à Mont-de-Marsan, nous avons des artistes de grande valeur, de jeunes artistes. Et c'est la mission que je leur ai donnée de trouver un nouveau thème et de... Enfin, pas forcément un nouveau thème, mais de retrouver quelque chose qui soit plus dans le sens populaire et qui entraîne tout le monde, joueurs et supporters. Voilà. Salut à mon toi qui s'appelle Brice Martin. C'est Brice Martin, oui. C'est un super musicien, qui est un directeur d'orchestre aussi. Qui dirige des opéras. Qui était dans le flagrant délire et qui est capable de diriger un philharmonique. Exactement. Qui a 34 ans, 35 ans. Et je le remercie beaucoup. Demain, il y aura une petite surprise pour la mise en scène lors du premier match. Eh bien, justement, on va y venir, à ce premier match. Et ça vous plaît, les garçons, la musique, non ? Ouais, moi j'aime... Gérard ? Oui, j'aime beaucoup la musique. C'est entraînant. Puis c'est Nadal. Le temps, le temps. Bon, les paroles, c'est vrai, c'est difficile de faire autre chose qu'au vali, combat, maillot, club, etc. Mais, je trouve que l'air est assez... C'est entraînant, quoi. Ouais, ouais, ça... C'est galvanisant. Ça prend de suite, effectivement, ouais. Jean-Mont. Oui, moi de toute façon... Toi qui est le plus musicien dans ton nom. Non, mais quand j'entendais Estelle Delamart, effectivement... Ça t'a gêné. Ça avait pour moi une connotation beaucoup plus profonde et beaucoup plus religieuse. C'est-à-dire, Jean-Robert parlait de la Madeleine, et Estelle Delamart, c'est plutôt l'église de la Madeleine. Donc, ça a dérangé, sans doute, une partie des publics à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est très bien. Et puis, bon, quand c'est Nadal, quand c'est du coin, et bon, il n'y a rien à dire, quoi. Ça semble à Gascogne. Tiens, pendant que je te tiens, mon Dacoa préféré, on va en venir aux sportifs, parce que quand même, il y a match. Demain, on va en parler. Le Stade Montoy joue tard. Mais dimanche, l'US Dax joue Béziers à Boyaux. Béziers à Boyaux avec une recrue à Dax, puisque le regretté Jackson, il n'est pas mort, mais il est mort pour le rugby. Il est pété complètement, donc il y a 34 ans, il met fin à sa carrière. Et donc, vous êtes allé chercher à Dax un joueur fidgien, Noa Sogeta, qui vient de Cagliari. Alors, je peux juste vous dire, 1m96, 125 kg et 31 ans, c'est déjà pas mal. Il joue à Cagliari, il avait joué dans ces îles fidgiennes avant, et il arrive un peu, et tout le monde est en train de se dire, si c'est un nouveau Foto Aouéloa qui arrive du côté de Dax, ça ne va pas nous faire de mal. Dommage par contre pour Dean, qui effectivement est résolument perdu pour le rugby. Oui, il a les jambes pétées, il ne peut plus revenir, c'est fini. C'est adieu à la carrière pour ce joueur qui avait beaucoup apporté, ancien Noa Sogeta, qui a beaucoup joué. Juste que Noa Sogeta a quand même les tests médicaux à passer. Demain, demain samedi. Demain samedi. Un mot sur le match qui sera retransmis, bien évidemment, dimanche sur France Bleu Gascogne, face à Béziers. Béziers, trois recrues, Suico Fernandez, le pilier de Tiros, qui est un sacré beau morceau de pilier. Et puis Lagardère et Mazière, deux anciennes d'Aquois. Mais on en reparlera, c'est la païaille. Il y a le bordelasse au complet à Béziers, dirigeant, entraîneur, enfin patin couffin. Oui, mais enfin, tu sais, c'est quand même un match de reprise avec les Dacois qui ont encore quelque part au fin fond de leur mémoire la triste saison de l'année dernière. Avec Béziers qui, lui, revient avec l'image de ce club, avec l'envie de ce club. Et un grand club n'est jamais mort, on le dit, mais je crois que ça peut se vérifier. Donc je crois que pour les Dacois, c'est premièrement le match de tous les dangers, si jamais il y a quelque chose. Mais ça peut être aussi le déclis qui va permettre d'ouvrir sur une excellente saison. Gérard, pour ce qui est du stalemont de toit, c'est demain, 18h30, en direct, évidemment, sur France Bleu Gascogne. Premier mars de la saison à Boniface. Face à un adversaire qui avait gagné à Boniface l'année dernière, Tarbes, ça fout les chocottes, ça, Jean-Robert Cazot, de jouer à un club qui est toujours pénible. Ça, c'est une équipe. Et puis Béreau est en train de réussir un bon coup avec Tarbes. Mais non, c'est galvanise. Au contraire. Oui, oui. On n'a pas le droit de se louper deux fois. Gérard, pourquoi tu fais « ouais, ouais » ? Non, je dis que je donne raison au président, mais j'acquiesce. Je pense qu'il ne faudrait pas faire de ce match, parce que j'ai déjà entendu ça. Je crois qu'on se fait un peu à côté de la plaque de ne pas faire de ce match. Je suis en position de style en disant « Monomar, ça va jouer et Tarbes va contrer ». C'est fini, ça. Je crois que ça, Béreau, depuis un certain temps, par obligation, parce qu'ils ont un budget faible, il a donné leur chance à des jeunes qui sont des jeunes ambitieux et qui sont portés vers le jeu. Et je crois que ce travail va finir par payer un jour. Alors, c'est une équipe qui va prendre très au sérieux, parce qu'elle ne sera pas seulement solide en conquête. Je pense, même si elle a perdu des joueurs comme Darbo, qui étaient très importants au système, le jeune demi-mêlé, je pense qu'elle a des valeurs et des caractéristiques qui peuvent lui permettre aussi de poser des problèmes par le jeu. Donc, il faut être très vigilant, effectivement. Alors, ça fait peur, parce qu'en même temps, premier match à la maison, sur un premier bloc de sein qui va être compliqué de chez compliqué, notamment avec la sortie à Grenoble et à la réception de la Rochelle et le Bourgouin. En plus, on a un championnat qui est assez homogène, qui est plus homogène que d'habitude. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Jean-Robert. Moi, je vais donner, on le fait tous les ans, il y a quatre équipes qui ne sont pas dans le coup. Il y a Béziers et Narbonne, parce qu'il y a des pataquesses dans ces clubs, c'est invraisemblable et on se demande comment il va en sortir. Albi, qui a perdu 11 joueurs cadres, qui a des jeunes qui n'ont pas joué ces deux dernières saisons, donc qui ne sont pas à la maille pour la Prodédo et le combat, et qui est dans l'œil du cyclone de la DNACG d'un point de vue financier à lui. Puis, il y a Périgueux, dans lequel je ne crois pas du tout, pardon Périgourdin, parce qu'ils n'ont pas de bord et parce qu'ils sont friables. Après, la Rochelle veut monter direct quasiment trois joueurs de niveau équivalent par poste à la Rochelle, 45 joueurs de l'effectif. Et après, tout le reste peut jouer à la phase finale, même des clubs comme Hoche, qui était bien placé l'année dernière. Il ne faut pas tuer Ruyonna, Bourgouin, Aurillac, même Dax peut y arriver. Dax s'est refait avec deux bons entraîneurs qui se complètent. Ça va être très solide, donc il ne faut pas perdre à domicile demain. Ah mais oui, on est d'accord. Donc la solution, c'est de gagner. Vous êtes tendu par rapport à ce premier match ? C'est votre premier match en tant que président ? Non, non, heureusement, je ne suis pas tendu. Je suis impatient qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Je pense qu'il s'est passé deux mois de préparation. Dans la tête, tout le monde est prêt à cet affrontement. Et on a hâte d'en découvrir. Donc non, non, je suis au contraire très excité. Gérard Germont, les perspectives, d'après vous, du Salmantois ? Je pense qu'elles sont au beau fixe, puisque cette équipe, par rapport à ce qu'elle était, le fait qu'elle ait conservé quand même une très forte ossature, et qu'elle ait pris quelques joueurs qui vont encore améliorer l'ordinaire, je pense que cette année, les Montois vont jouer, alors, n'exagérons rien, mais vont jouer le haut du tableau, on n'imaginait pas autre chose. Après, c'est du sport, tout est possible. On l'a dit, on a oublié Grenoble tout à l'heure, mais cette année, c'est un championnat, c'est le championnat de l'incertitude. Aussi bien pour la calife que pour la descente, bien malin qu'il peut dire... Il y a dix équipes qui peuvent jouer la calife. Et quand on a d'habitude, on condamnait très vite deux équipes, je pense que condamner les premiers Périgueux et Béziers, c'est un peu hasardeux. Parce que, contrairement à ce que tu penses, je crois que Périgueux sera compliqué à jouer, à aborder. Tant mieux si je me trompe, ça fera un peu plus de suspense. Oui, parce qu'ils sont très gros, très costauds. En contre, et t'es d'accord avec moi, il n'y a pas ta caisse à Albin, Arbonne et Béziers ? Alors après, dans des équipes même structurées, personne n'est à l'abri d'un problème interne à un club, et qui peut déstabiliser une équipe. Ça, ça, ça s'est toujours eu. Et ce n'est pas forcément ce qui était prévu qui, dans ce cas, sont touchés. Donc effectivement, c'est un championnat très incertain. Je crois qu'il n'a jamais été autant. Jean-Barrot, une minute. Oui, moi j'allais dire, effectivement, que ça se resserre de plus en plus au niveau de cette Pro D2, parce qu'il y a des joueurs qui descendent du top 14, parce qu'il y a des clubs, à part Périgueux peut-être, j'admets, les autres sont très très serrés. Par contre, je dirais que Taxe et Monde-Marsan ont au moins un point de commun cette année. C'est qu'ils ont perdu quasiment leurs matchs amicaux. Et ça, c'est un bon signe. Quand on perd les matchs amicaux, on gagne les autres. Tu te rappelles, hein ? Tu te rappelles, la section parloise pour le Stade Montoy, il y a deux ans, et à Dax l'année dernière. Voilà. Donc ça, ça me rappelle quelque chose, et c'est peut-être une bonne augure pour la suite des événements. Juste à vous dire qu'au Stade Montoy, la deux chevaux mythique du Stade Montoy, qui avait été financée par Philippe Cazobon, la deux chevaux Busocca, est mise en vente aux enchères, par les sites de supporters du Stade Montoy, et le Cope du Maillot, allez le Stade Montoy.fr, et puis le Cope du Maillot, sur moteur de recherche, jusqu'au 17 septembre, bon, voilà, vous allez sur les sites, et puis vous pouvez surenchérir. Une dernière question, vraiment en une minute. Qu'est-ce que vous avez à dire à Gilbert Pontins, le président de l'USDAX, qui sera à votre place vendredi prochain, Jean-Robert Cazot ? D'abord, je lui souhaitais de passer une meilleure saison que l'an passé, donc j'ai eu beaucoup de respect pour ce qu'il accomplit à Dax depuis de nombreuses années. On l'est évidemment dans la rivalité du club, et ça, c'est notre histoire, et je l'entretiendrai, mais je lui souhaite lui aussi de réussir ce parcours, et qu'on se retrouve le plus haut possible ensemble, et ça pourra peut-être donner quelques derbys sympathiques. Jean-Robert Cazot, en tout cas, merci d'avoir été le premier invité de cette nouvelle saison des Têtes à Pâques sur France Bleu et Gascogne. Pour écouter cette émission en ligne, il y a le site de notre partenaire, d'un des partenaires, lestalmontois.fr, avec notre ami Henrikou, en usine, et dans 10 minutes, c'est en ligne, mes enfants. Les Têtes à Pâques, prochain rendez-vous vendredi, même endroit, même heure, et puis demain, 18h30, 18h15, Bonny, avant le match, le coup d'envoi à 18h30, ce sera arbitré par un jeune arbitre, je vous dirai tout ça demain en direct. Avec grand plaisir.